La saison 2027 débute pour Cornet et Schumacher, qui devront faire face à un changement de régulation. Alors que Sainz prend sa retraite pour laisser sa place à Dan Dictum chez le Ferrari, les écuries tenteront d'ajuster leur voiture au niveau de la chaîne motrice et de l'aérodynamisme. Quant à Cornet F-15, les objectifs sont les mêmes. L'un des deux pilotes se doit de remporter le titre de champion du monde. Il n'y a pas de premier ou de deuxième pilote. Capitaine Cornet et Mick Schumacher sont donc des rivaux tant et aussi longtemps que l'équipe n'en subit pas les conséquences. Le championnat des constructeurs est tout aussi important pour le pilote propriétaire. De plus, la relation amicale développée par les deux pilotes ne peut qu'amplifier ce sentiment de rivalité et sans aucun doute donner tout un show aux fans de Formula 1. La septième saison de l'écurie fut magistrale. En effet, Cornet et Schumacher se sont pratiquement échangés de la première place tout au long de la saison, ainsi que les tours les plus rapides. Les autres pilotes ont tenté de se joindre au duel titanesque de Cornet-Schumacher, mais ce ne fut pas suffisant pour les Verstappen, Norris, Stroll et Leclerc. Sur une autre note, la compétition était féroce pour se situer dans le top 5, alors que seulement 25 points séparaient la quatrième place de la neuvième place. Tous est encore joué au dernier Grand Prix à Jeddah, et c'est le capitaine Cornet qui remporta la course devant son coéquipier rival. Avec 93 points, le Québécois reprend la couronne de champion du monde de Formula 1 pendant que son équipe remporte à nouveau le championnat des constructeurs par plus de 101 points devant Red Bull. Toute une année remarquable pour les deux sensations qui ont fait vibrer la foule dans chaque pays. Sur 16 Grands Prix, 9 eus remportés par Cornet-F1-Team, soit 56 %. Incroyable statistique. Avec aucune régulation pour 2028, la prochaine saison devrait sans aucun doute être marquée, encore une fois, par la domination de l'écurie québécoise de capitaine Cornet. Il s'agit d'un troisième titre pour l'écurie en six ans. Sous-titrage ST' 501 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 ...